Bonjour et bienvenue, Jean-François pour G-Formation. Nous allons voir aujourd'hui le troisième épisode de notre superbe saga de l'été concernant la commande de volets roulants en fonction d'une entrée analogique et en plus aujourd'hui nous allons voir avec la programmation en format SFC qui est censé être du graph set donc voilà donc nous avons vu par la commande par bouton poussoir la commande par contrôle de luminosité et bien là nous allons créer trois seuils de température et en fonction des seuils on va ouvrir d'un tiers ou fermer d'un tiers notre volet et notre store en fonction effectivement aussi de la courbe de température si on est en train de monter en température ou de baisser. Donc voilà notre graph set, donc là pour le coup je suis repassé sur du Millennium 3 bon peu importe, notre graph set va rassembler à ça avec une attente de top départ on va faire fonctionner notre système uniquement de jour donc le Millennium autant que le M4 savent gérer leur petit bloc fonction qui permet de démarrer au lever du jour et au coucher du jour de donner un autre top donc voilà donc on va attendre le top départ qui nous verrez plus tard c'est un marché à des boutons du Millennium mais ça pourra très bien être le bloc fonction qui nous donnera le top départ quand ce sera le jour voilà donc en fonction de la température dès qu'on passe au dessus de 20 degrés ben on va sauter d'une étape et on va faire de l'ombre donc alors fermer les volets ouvrir le store bon on fait comme on veut en tout cas on va faire un peu plus d'ombre au delà de 25 et ben on va ouvrir un peu plus au delà de 30 on va ouvrir encore plus et comme j'ai dit trois tiers alors on va être ouvert au maximum si la température redescend entre chaque étape et bien on va revenir à l'étape précédente et et refermer le store ouvrir le volet donc faire moins d'ombre voilà pourquoi les explications sont faire plus d'ombre et faire moins d'ombre voilà donc le graph 7 qui est déjà rien qu'aux tracés bon sympathique il faut s'y poser dessus c'est pas très compliqué mais il faut quand même s'y poser dessus pour comprendre comment ça va tourner on va voir plus loin quand ça sera fini que ça devienne assez compliqué à lire heureusement le millenium autant que la fonction qui permet de faire disparaître des liaisons graphiques par des liaisons numérotées voilà donc notre fonction jour notre fonction nuit c'est sur notre notre bloc étape 0 en fait on va faire la fonction jour et le bouton a et la nuit on va tout simplement tout reciter et mettre un étape 0 voilà on voit le premier comparateur quand on est supérieur à 20 degrés on va sauter des étapes quand on est supérieur à 25 quand on est inférieur à 18 vous voyez qu'on revient d'une étape en arrière on change d'étape en tout cas pour l'instant supérieur à 30 degrés c'est dans deux étapes où il y a la possibilité d'être supérieur et de passer aux étapes suivantes inférieur à 23 inférieur à 28 on va pas aller trop loin là-dedans de toute façon c'est il faut s'y poser et voir un peu voilà notre notre superbe superbe soleil avec la flèche plus la flèche moins qui va rentrer dans un compteur mon compteur lui va compter et décompter tout simplement et donc la sortie de mon compteur va varier de 0 à 32 si si on mettait un système plus automatique il faudrait quand même une butée pour pouvoir la faire des côtés donc voilà l'étape voilà le notre graph 7 pour le fonctionnement voilà sauter d'une étape à l'autre ça ça va marcher après il va falloir prendre les sorties on prend les sorties bon j'ai pris le parti de d'aller commander une tempo pendant tant de secondes estimant que mon store pour s'ouvrir il lui faut j'en sais rien 15 secondes donc je veux ouvrir en trois fois et bah chaque tempo va faire à 5 secondes donc à chaque commande il ouvrira d'un tiers comme j'ai deux sorties et bah on va faire une fonction où et ça permettra de tout ramener au niveau des commandes voilà notre graph 7 voilà donc on a le graph 7 qui est fait maintenant on va voir le fonctionnement et vous allez voir ça se fait finalement assez bien donc voilà voilà notre programme le même vous le reconnaissez sauf que là je suis dans le logiciel donc avec nos entrées de température et notre thermomètre digital du coup notre commande jour nuit notre graph 7 nos tempos les fonctions qui vont bien pour commander nos sorties donc pour que ce soit bien lisible on va faire déjà on va faire en sorte que nos sorties et des modules voilà qui vont être qui vont changer d'état tiens on va mettre une lampe voilà hop on passe en simulation donc on voit que le programme est loin d'être de saturé automate est déjà très 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 compliqué à lire en tout cas voilà donc là démarrage sur coupure secteur il va démarrer un peu où il a envie bon là pour coup si on veut le remettre à zéro on appuie top nuit donc ça fait réciter toutes les étapes qui sont là et on met à 1 l'étape zéro voilà donc là il est prêt à démarrer nos sorties sont pas activées allez on va faire monter notre température en plein été ça va faire vite très très chaud 14 15 16 degrés 17 18 19 degrés 20 degrés donc 20 degrés rien ne se passe on va même descendre un peu parce que pour le moment j'ai pas fait démarrer nos sorties donc on lance le fonctionnement en appuyant sur jour voilà le jour se lève et on passe en phase d'attente de régulation donc on est à 19 degrés je passe à 20 degrés et là j'ai un seuil à 20 degrés 21 degrés je commande ma sortie sortie passe à ondes donc j'ai mis que des tempos de cinq secondes non de quatre secondes pardon sauf celle ci qui est la tempo de reset on verra plus loin que oui si on fait si on passe en nuit alors qu'on est à 30 degrés on va arrêter le graph 7 faire faire fermer le store ouvrir le volet et du coup on sait pas où on est réellement sur ce graph 7 là on pourrait mais là pas voulu compliquer les choses du coup on revient du temps total de déplacement du volet voilà donc on a sauté les 20 degrés on continue hop j'augmente 22 23 24 25 on va passer au dessus des 25 degrés hop voilà je recommence à commander pendant quatre secondes ma sortie de store donc là je suis ouvert à deux tiers je suis à monté 26 27 28 29 30 et à 31 degrés comme je passe au dessus de 30 j'ai mis des strictement supérieures strictement inférieures de mes comparateurs donc 31 degrés ben voilà je suis à cette étape là je suis sorti ici au maximum je suis à une étape d'attente donc si je continue à monter bon peu importe il n'y a plus d'autres seuils donc ça sert pas à grand chose on va faire cuire les oeufs mais ça sert pas à grand chose la température baisse 29 28 et à 27 degrés on passe sur cette étape là qui vient ouvrir le store non ouvrir le volet pardon ou fermer le store en tout cas faire moins d'ombre ce qu'on cherche à faire c'est moins d'ombre qu'à la température baisse du fait qu'on a fait moins d'ombre et ben le soleil lui est ressorti il y avait un nuage devant une saleté de nuages et puis maintenant il ya plus de soleil hop on remonte à température en remontant température dès qu'on passe à 31 on revient commander notre sortie pour faire plus d'ombre bon ainsi de suite je vais pas faire le tour 40 fois c'est pas la peine donc la température baisse et maintenant on est à 27 donc on a fait moins d'ombre on continue à faire baisser notre température parce que là la journée passait très très vite on est facile autour des on va dire 20 heures donc la température continue à baisser on est passé en dessous des 23 degrés on refait un peu on relâche un peu donc on fait encore moins d'ombre et c'est une belle soirée une belle soirée d'été la température continue à baisser dès qu'on va passer en dessous de 18 on repasse à cette étape là qui nous fait faire encore faire moins d'ombre donc à partir de là bas si elle continue à baisser le store est enfermé on reste là on attend tant que on passe pas en mode nuit si par contre la température remonte là il y avait un gros orage si la température remonte et bien on va de nouveau faire plus d'ombre voilà mais on fait plus d'ombre la température est remontée on est à 21 quelle que soit l'étape où l'on est ici quelle que soit l'étape où l'on est là d'ailleurs partout à partir du moment où je passe en mode nuit je vais recéter toutes les étapes qui sont là et c'était celle ci donc passer juste en veille on va dire on va passer en veille le graf 7 et on va attendre le mode jour pour pouvoir redémarrer on va passer en nuit on est bien remonté à l'étape initiale on se moque royalement de la température on est là-haut ça peut monter ça peut baisser de toute façon on est sur du graf 7 tant que cette transition là est pas valide et qu'on n'ait pas passé sur cette étape là et bien il se passera rien donc on peut monter tant qu'on veut la température si je passe en jour et bien là on a sauté deux étapes puisque on est à 26 degrés donc on a sauté les 20 degrés les 25 degrés c'est là où il ya un petit petit amélioration à faire pour quelque chose de fonctionnel même si là ça fonctionne déjà très très bien c'est que si on passe un mot de jour alors qu'on a déjà 30 degrés en fait on va avoir une seule commande puisque les trois tempos vont être commandés en même temps et donc toutes les tempos vont envoyer leurs 4 secondes en simultané le store va n'ouvrir que d'un tiers donc il y a encore une petite logique à mettre derrière bon normalement quand on passe avec un module alors si c'est à commande de manuel comme là forcément on peut avoir ce souci si on passe avec le petit bloc fonction de jour nuit à lui il va lever le jour à 7 heures ou 6 heures du mat en été et du coup forcément on aura la grassette qui va fonctionner correctement dans tous les cas le fonctionnement lui il sera bon il n'y a pas il n'y a peut-être là pour voir le jour se lever et appuyer sur le bouton et voir la nuit arrivée et appuyer sur le bouton aussi donc on va je vais vous montrer le bloc fonction qui va bien donc ça doit être dans contrôle on a celui ci ou celui ci donc on va prendre celui ci par exemple voilà et ici on va régler tous les cycles de fonctionnement il y en a six par jour et on a tous les jours de la semaine donc là vous lui dites voilà pour tous les jours de la semaine je veux que tu que tu te mettes que tu passes à 6 heures du mat et qu'à 21h allez hop à 21h tu passes à off voilà tu fais ça le lundi le mardi le mercredi le jeudi ok on prend la sortie qui va bien et on vient piloter soit par du set reset soit directement et on vient piloter notre grave set pour le faire passer à mode à mode réveillé à mode marche ou rester à mode veille ici voilà et on remplace ces deux boutons là et ça marche tout en automatique ici une entrée analogique qu'à travers le petit le petit comparateur donc là je peux choisir les températures ce sont des sondes de température qui qui ont une plage prédéfinie là j'aurais pu mettre la sonde de lumière par exemple et puis donc voilà je pourrais choisir un comme ça et le déplacer ici pour faire le lien entre l'entrée 0 10 volts qui va y avoir là où l'entrée ctn et puis venir dans ce bloc là pour avoir la plage de la sonde et venir ici et voilà le bloc fonction qui qui m'intéressait au départ lever coucher du soleil pas confondre avec celui ci qui a suivi solaire lever coucher du soleil on le sort on le lance alors on peut lui mettre des on va dire des oscèdes des hystérésis sur la plage et qu'il va avoir là ce qu'il faut lui donner ce qu'il faut lui donner sur les entrées voilà c'est pas génial bon c'est pas grave sur les entrées on lui donne là par un bloc numérique longitude et latitude de là où on est et lui et bien sur la sur l'hystérésis qu'on lui a donné sur la plage qu'on lui a donné et bien il va prendre une marge pour donner un top clevé un top couché tout simplement et là il n'y a vraiment rien à faire que de lui dire tout ça lui dire où on est les longitudes et latitude on les trouve sur internet partout et et voilà et ce petit bloc là prenez la sortie une équivalent à la place de nuit top matin et top soir voilà donc nuit c'est top soir jour top matin c'est basique et ça marche bien alors j'avais prévu également de faire un petit tuto sur sur une sécurité qui serait en fonction de en fonction du vent en fonction de la vitesse du vent faire rentrer notre superbe store et pour éviter de le déchirer l'idée en fait c'est la même donc on va avoir une entrée analogique à 0 10 volts qui va donner la vitesse du vent comparateur derrière et arriver à une certaine un comparateur par exemple comme ça arrive à une certaine vitesse et bien le comparateur la sortie va passer à 1 et quand la sortie passe à 1 hop on vient se mettre en réinitialisation du graph 7 comme notre bouton de nuit et on va arrêter tout ça revenir là-haut et derrière il suffit d'avoir le comparateur dans l'autre size et quand le vent est repassé en dessous d'un certain seuil et bien on vient de donner le top ici et on repasse en mode de jour et le store se remet en haut. prochaine étape utiliser l'afficheur graphique du millenium ou de l'em4 pour faire afficher pourquoi pas la position du store sur ce petit afficheur voilà après quelques modifications ou ajouts d'ailleurs voilà comment va se comporter notre programme pour l'affichage donc j'ai un bloc display j'ai trois blocs display qui vont m'indiquer la montée et la position du store tout simplement sur l'afficheur du millenium ça pourrait être un millenium fort trois blocs qui vont m'indiquer alors plus exactement deux blocs qui vont m'indiquer la baisse de température et la position du store ici et deux blocs qui sont identiques qui m'indiquent la position fermée du store voilà donc on est à l'étape initiale il fait nuit c'est merveilleux on se lève en tout cas le soleil on remonte en température 21 degrés voilà notre store est ouvert d'un tiers et il est dans le sens de l'ouverture donc il va la température remonte on continue 23, 24, 25, 26 voilà nous on a changé d'étape c'est normal on sort notre store et ici on voit qu'on est sorti au deux tiers et la température remonte 7, 8, 9, 30, 31 nous on est passé à l'étape 4 et on voit que notre store est ouvert à fond et la température remonte si notre température baisse 30, 28, 27 voilà notre store lui s'est fermé d'un tiers donc il reste deux tiers ouvert par contre on voit qu'il est fermé mais que la température est à phase descendante 3, 22 voilà il ne reste plus que un tiers du store ouvert 21, 20, 19, 18 et voilà 18 notre store est complètement ouvert donc là ça bougera plus sauf un petit malin qui joue avec les briquets qui fait monter la température et dès qu'on rechange d'étape et bien on sort le store voilà si je redescends on ferme le store on va remonter voilà si il finit et bien voilà notre store rentre et on nous affiche bien que le store est rentré voilà donc j'ai un peu amélioré le système au niveau des displays j'en ai rajouté quelques-uns donc on retrouve l'état du store on retrouve la position du grasset on est en mode jour ça veut dire qu'il est en train de fonctionner et de tourner d'une étape à l'autre si on était en mode nuit et bien ça serait plus le cas il était en veille et puis je fais un petit affichage de la température voilà on voit la température bouger on voit le store si on monte ou si on descend donc s'il sort ou s'il rentre avec la valeur de la température voilà je vous remercie pour votre écoute je vous rappelle que nous sommes à votre écoute pour créer toute formation adaptée à votre besoin à vos besoins merci 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 merci